Le gouvernement veut mettre en place une métropole, supprimer un certain nombre de pouvoirs des communes, supprimer tous les établissements publics intercommunaux qui existent, notamment dans les Hauts-de-Seine, et faire en sorte que cette métropole, ce conseil métropolitain, ait plein pouvoir en matière de logement, d'urbanisme, de transport durable, de lancement de grandes opérations immobilières, de grandes opérations d'aménagement. C'est-à-dire qu'en réalité on crée une structure qui n'est ni le département, ni la commune, ni l'établissement public, ni la région, et qui est une opération un peu de recentralisation entre Paris et les trois départements de la Petite Couronne, qui seraient donc en métropole. Depuis 40 ans, le mouvement sait justement de transférer vers les collectivités, de décentraliser pour éviter les lourdeurs du poids de l'État, et puis là on a une recentralisation déguisée autour d'une métropole. Moi je ne dis pas qu'il ne faut pas de cohérence, de cohésion, sauf que faire de cette métropole un établissement public et supprimer tous les établissements publics existants qui ont fait la preuve de leur réussite, par exemple dans les Hauts-de-Seine, GPSO, c'est-à-dire le Grand Paris Seine au sud de ce département, il y a quelque chose qui fonctionne. Pourquoi veut-on le casser ? Moi je suis pour la création d'un pôle métropolitain, mais par concours volontaire, des communes, des établissements publics existants, de manière avancée. Donc je pense que là, c'est d'une mauvaise manière. Alors, vous au Sénat, d'autres à l'Assemblée, qu'est-ce que le Parlement peut faire ? Nous, on va abander, réécrire le texte, faire en sorte que ce soit justement un conseil métropolitain qu'on accepte, mais avec des pouvoirs moindres, avec des compétences plus élargies sur certains domaines et plus restreintes sur d'autres, quand il s'agit des compétences des maires ou des établissements publics. Nous, nous souhaitons que les établissements publics existants, intercommunaux, qui ont fait leur preuve, continuent d'exister, continuent de se développer pour les services des citoyens. On ne va pas arrêter d'un coup tout ça. Et puis, on va réécrire. Alors, est-ce que le gouvernement va accepter ? Je n'en sais rien. On nous a dit dans un premier temps que le gouvernement est prêt à vous accompagner si vous amendez. Là, maintenant, on nous dit non, le gouvernement ne touchera à rien. C'est son texte, rien que son texte et rien d'autre. Eh bien, on verra. La bataille parlementaire est faite pour ça. Elle va démarrer effectivement le 2. Elle va durer quelques jours. Mais le début du mois d'octobre va montrer les limites de la volonté du gouvernement de marcher avec les élus, de marcher en matière de décentralisation et de trouver des solutions cohérentes pour tout le monde et pas de passer en force. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !